La deuxième chose pour pouvoir gérer un échec, c'est d'éviter les accusations. Il est tellement facile lorsqu'on a échoué de blâmer les autres. Il est tellement facile de pointer le doigt sur les autres. Mais croyez-moi, ce n'est pas parce que les choses n'ont pas été dans votre sens que ça vous donne le droit ou ça vous donne raison d'accuser l'autre. L'accusation, c'est un signe que vous ne gérez pas votre échec. C'est un signe que vous n'acceptez pas votre responsabilité. Et c'est vrai que c'est facile de blâmer quelqu'un, c'est vrai que c'est plus facile de pointer le doigt sur les autres. Mais blâmer quelqu'un, même si cette personne est en partie responsable de cet échec, au final, ça ne fera que vous faire souffrir. Blâmer quelqu'un d'autre, ça diminue votre responsabilité. Blâmer quelqu'un d'autre, c'est refuser d'accepter vos propres fautes et vos propres erreurs de jugement. Est-ce que ça va créer au final, c'est que vous allez manquer de respect vis-à-vis de cette personne-là ? Vous allez être méchant ou méchante envers l'autre. Acceptez vos responsabilités et évitez les accusations. Plutôt que d'accuser l'autre, c'est mieux de reconnaître que tout le monde fait des erreurs, même vous, même moi. Et c'est préférable d'apprendre de nos propres erreurs. Lorsque vous allez prendre vos responsabilités pour vos erreurs, cela va vous permettre de dépasser le stade du ressentiment négatif que vous pouvez avoir après cet échec et de trouver une solution, de trouver un plan B pour surmonter cet échec. Merci.